Bonjour, chers étudiants, chères audiences, c'est un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre des rencontres très d'union du live HEM Business School. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nidhvin Nani, je suis la directrice du campus HEM. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les fidèles de HEM pour les conférences et les rencontres qu'elle organise. Et cette fois, c'est une autre rencontre très d'union pour laquelle nous avons choisi une thématique assez particulière et intéressante avec, bien entendu, un invité de haut niveau. Bien entendu, depuis bientôt trois mois, nous traversons une période exceptionnelle, comme vous le savez, et elle est qualifiée par certains de chaotiques qui a bouleversé notre rythme de vie habituelle et nous a contraint à adopter de nouveaux modes de fonctionnement au quotidien. Alors, tout a basculé pour le monde entier, nous le savons tous, ce qui nous semblait évident du jour au lendemain devient interdit. Se rendre au travail, à l'école ou à l'université, sortir, prendre l'air, marcher dans les rues, rencontrer les gens, leur serrer la main tout simplement, prendre un café avec ses amis, embrasser les êtres chers ou aller au cinéma, voyager, pique-niquer, tous ces petits détails et ces petits plaisirs qui nous semblaient tellement insignifiants avant, car ils étaient acquis, eh bien, se sont avérés ultra importants aujourd'hui et provoquent un manque difficilement supportable pour la plupart. Bref, cette situation chaotique vue comme telle révèle notre vulnérabilité à plusieurs niveaux, immunitaire, économique, social et même psychologique. Mais vue sous un autre angle, elle cache peut-être de belles opportunités. Edgar Morin, dans son analyse de la complexité, parle de désordre organisateur et comment un état chaotique de désorganisation et d'incertitude peut être à l'origine d'innovation et d'auto-organisation. À ce titre, notre invité pour cette rencontre, M. Melk Bokhelshi, en sa qualité d'anthropologue du lien social, nous apportera un éclairage sur les changements de paradigmes induits par cette nouvelle situation et cette nouvelle réalité. La modération de notre rencontre aujourd'hui sera assurée par un collègue, Siham Shala, responsable développement personnel du campus HEM Tanger. Et, bien entendu, elle va faire le plaisir de vous présenter son temps pour un autre cher invité à la fin de la conférence. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le chaos vide, ce qu'il cache et ce qu'il révèle et je passe la parole à Siham Shala. Merci, Mme Benani. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur Teams Live pour une durée d'une heure trente à peu près. Alors, pour toutes vos remarques et questions, vous êtes priés de les noter dans la rubrique questions-réponses et je les transmettrai volontiers à notre convive à la fin de la rencontre. Alors, au chevet du monde en souffrance, comme si nous l'avions oublié, que la vulnérabilité constitue la caractéristique essentielle de la vie humaine. Albert Camus disait dans L'Homme révolté, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Et notre invité aujourd'hui est un homme du présent, un non-chanteur au silence invitant, au jugement bienveillant, au rire jubilatoire et aux paroles puissantes. Un homme aux diverses identités, à la fois conteur, anthropologue et coureur des extrêmes. C'est un ultra-maratholien. Il a traversé des déserts de stables et de glace. Alors, je suis extrêmement ravie d'accueillir Melek Boukashi. Melek, bonjour. Bonjour Sirem, bonjour Hint, et bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de te céder la parole, je souhaite partager avec notre public ton palmarès exceptionnel. Alors, tu as couru 333 kilomètres en trois jours dans le désert du Tart au Rajasthan, 1150 kilomètres en 18 étapes pour la Transgaule, le plus haut marathon du monde, 5500 mètres d'altitude, et là, on touche vraiment à la dimension du vertige, dans le désert chilien d'Atacama, et puis 142 kilomètres en Antarctique par une température de moins 45 degrés. Alors, Melek, qu'est-ce qui te pousse à voir le possible là où les autres voient justement l'impossible ? Eh bien, voilà une question... C'est une question qui est fascinante, et je crois que dans la vie, il faut savoir poser des bonnes questions, parce que les questions rassemblent, les réponses divisent toujours, avec de base. Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une sorte de mantra, c'est une sorte d'adage qui est intégré à ce que je suis, mais c'est suite, bien sûr, à tout un parcours, et que je crois qu'il est donné à tout un chacun. Dans cette vie que nous vivons tous, et n'oublions pas qu'entre le vivre et le mourir, et c'est intéressant ce que nous venons de vivre là, en ces derniers temps, en cette situation Covidée, entre le naître et le mourir, entre le néant des origines et l'abîme de la destination, il y a un espace qui s'appelle vivre, vivre dansément, vivre intensément, et que pour vivre intensément, il s'agit de faire preuve d'audace. La vie, elle est là, il n'y a pas de fatalité. D'où que je vienne, qui que je sois, quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles je suis, il est possible à tout un chacun de se sublimer et de dépasser le réel. Ça me fait penser toujours aux propos, s'il y a un auteur à redire, c'est intéressant à citer Albert Camus, peut-être on pourra y revenir, parce que je fais extrêmement attention aux mots que nous employons, parce que c'est Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est rendre le monde injuste ». Et on a pu le voir durant cette période politique internationale, globale, qu'on a été extrêmement pauvres en mots, pauvres dans la capacité à décrire ce qui se passe dans cet état de sidération. Et quand on est pauvre en mots, quand on est pauvre en concept, on est pauvre dans la compréhension globale, et on est pauvre pour fédérer, embarquer, amener les gens avec soi. Et c'est le rôle de tout parent, c'est le rôle de tout manager, c'est le rôle de tout dirigeant, c'est le rôle de tout accompagnant qui veut faire grandir les gens. Donc, si je reviens sur Sénèque, natif de Cordoue, il ne faut pas l'oublier, il est né à Cordoue, après bien sûr toute sa carrière, il a fait à Rome en tant que précepteur de Néron. En complémentaire avec le voir le possible là où les autres voient l'impossible, Sénèque disait à Lucilus, un de ses disciples, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. » Il faut inverser. « C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Les gens se posent trop de questions, se mettent trop de barrières sur des possibles et du réalisable. Et que, fondamentalement, qu'est-ce qui permet de réussir ? Qu'est-ce qui permet de voir le possible à travers moi ? Je l'incarne à travers ma pratique d'ultra-marathon d'extrême. On pourra y revenir de manière plus précise. Comment on arrive à réussir ce tour de force dans notre capacité à faire des chevauchées fantastiques de 500 jusqu'à 1000, 1500, voire 2000 kilomètres ? C'était une de mes dernières courses. Et quand on est ultra-marathon d'extrême, pour préciser à l'auditoire, ce qui est intéressant, ça permet d'incarner les propos. On est capable de faire des traversées. En totale autonomie, on n'a pas de GPS. On fonctionne à la boussole, à l'ancienne. Et c'est intéressant parce que donner une boussole à des jeunes aujourd'hui, donner une carte à des jeunes et une boussole, est-ce qu'ils sont capables de se repérer aujourd'hui dans l'espace ? On a du mal. Nous, on est capables de traverser dans des immensités vastes. Et donc, l'ultra-marathon me permet d'incarner le possible et l'impossible et de démontrer que la vie, c'est que ça. Que la vie, ce n'est pas d'être dans ce qu'on est capable de faire. C'est déjà bien. Il faut faire bien les choses qu'on est capable de faire. Mais qu'il faille tenter des choses un peu impossibles. Et comment on réussit ça ? Peut-être. Il y aurait beaucoup de vertu à évoquer, beaucoup de valeur. Mais j'aimerais vous raconter alors une histoire. Comme ça, c'est ma casquette de fil au compteur qui va prendre le relais. Parce que je crois beaucoup aux histoires qui permettent de relier, qui permettent de recréer du sens. On vit des séquences insensées. On est en pleine séquence insensée avec ce que nous vivons là. On a encore du mal à comprendre ce qui s'est passé réellement. Où est le vrai ? Où est le faux ? Avec tous ces messages contradictoires, avec toutes ces injonctions paradoxales, ici ou là. Et qu'est-ce qui va nous relier, nous les humains ? Quelle que soit la longitude ou la latitude dans laquelle vous vivez. Qu'est-ce qui va nous unir en ces temps de désagrégation du réel et de continuer à voir le possible là où les autres voient l'impossible, tout comme continuer à vivre, comme l'a expliqué Hinde en introduction, où l'a expliqué effectivement l'ordinaire est devenu exceptionnel. Le banal confiné est devenu notre quotidien. Qu'est-ce qui va permettre de tenir et de se tenir ? Une histoire, pour peut-être résumer tout ça et de vous donner une clé à vous toutes et tous, modeste dans la manière de tenir et de se tenir pour demain, et ce qui permet de voir le possible là où les autres voient l'impossible, je reviens, je vous propose de partir. Et comme ça, ça fera un écho de manière indirecte à ce qui se passe dans un des plus grands pays du monde, les États-Unis d'Amérique. On va partir en 1890 là-bas. 1890. 1890, fin du siècle. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? La conquête de l'Ouest est pratiquement terminée. Les Amérindiens, qui est une mauvaise dénomination occidentale, pour traduire les Indiens qui vivent en Amérique du Nord, mais bon, les Amérindiens ont été exterminés, pratiquement. Ou la plupart survivants ont été parqués. Ils ont été confinés, ces gens-là, les Amérindiens. Eux, ils ont vécu un confinement, une sorte de camp de concentration posé ici et là, sur l'ensemble du territoire. Et j'aimerais vous raconter une des histoires les plus belles de ces Amérindiens. On va partir avec la tribu des Lakotas. Les Lakotas, ça a donné le nom du Dakota, un des États des États-Unis d'Amérique, Dakota du Nord, Dakota du Sud. Lakota, ça veut dire unité, amitié avec la Terre, dans leur dénomination, si on veut traduire le terme Lakota. Les Lakotas, c'est le peuple premier. Peuple premier. Qui ont nommé tous les autres peuplades, entre guillemets, indiennes, les Comanches, les Crous, les Blackfeet, les Sioux, les Apaches, tout ce que vous connaissez à travers l'imaginaire de Hollywood western, entre guillemets. Et donc, à cette époque-là, ils sont confinés, donc ils sont reclus, ils sont enfermés, ils sont internés, mais il reste encore un grand chef, une grande autorité morale, et il est aimé de tous et de toutes. Mais il est vieux, il est très vieux, et il sait que son temps est révolu, et qu'il doit laisser la place, la place à la jeunesse, parce que c'est eux qui vont construire l'avenir de la nation amérindienne. Donc ils décident de partir, d'aller rejoindre une autre vie, parce qu'à cette époque-là, l'invisible, c'est le tronc du visible, et ils savent à quel moment on est connecté avec ces choses de la mort, ce n'est pas un sujet à nous. Donc ils décident de convoquer toutes les nations, toutes les tribus indiennes, toute la jeunesse, tous les adultes pour leur dire « je pars ». Et ils sont tous choqués. Quand ils apprennent qu'ils décident de partir, bien sûr, toute la jeunesse, toutes les tribus viennent aller le voir. Comment on va faire pour vivre sans lui, sans ses lumières, sans sa sagesse ? Parce que ce personnage est extrêmement connu et reconnu, il a toujours vécu avec les humbles, avec les simples, il a toujours été là pour distiller cette bonne parole puissante et bienveillante. « Et quand tout le monde est là, ce vieux sage leur dit ceci. Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps que je parle, mais à l'aube d'une nouvelle vie. La complainte du bison, le vent et la mélodie du souffle désert, le chant de la terre ne vous parle plus, vous les jeunes qui êtes attirés par cette nouvelle façon de vivre, dans ce nouvel état qui est en train de se construire. Je ne peux pas aller contre le progrès, dit-il. En revanche, quand vous allez vivre dans ces nouvelles villes qui sont en train de grandir, je vais vous faire un cadeau, leur dit-il. Six mots, six mots voyageurs. Je vais vous donner trois mots pour la première partie de votre vie. Venez avec vos pots de bison, je vais vous les écrire. Et ensuite, vivez votre vie. Mais à chaque fois que vous avez des questions, des interrogations, lisez ces trois mots. Donc, bien sûr, toute la jeunesse amérindienne va promptement, avec avidité et curiosité, devant le grand chef. Tout le monde sort une peau de bison et le grand chef leur écrit trois mots dans la peau de bison. Et chacun repart avec sa peau de bison dans les quatre coins des territoires américains, Denver, Baltimore, Washington, Los Angeles, New York, Chicago. Parce qu'on sait que ces villes ont été construites en partie par les ouvriers amérindiens qui étaient les spécialistes des grattes-ciels, ces villes verticales. Et bien sûr, cette jeunesse, qui se confronte à la vie avec, entre guillemets, les Américains colonisateurs qui sont arrivés, découvre la joie et la peine, la tristesse et le bonheur. Bien sûr, l'intolérance et la tolérance, les lumières et les ombres. Et à chaque fois, quand ils ont des doutes, à chaque fois qu'ils sont touchés, meurtris dans leur corps et dans leur cœur, ils ont tous le réflexe de regarder la peau de bison. Et que disent ces trois mots ? Ne rien craindre. Ne rien craindre. La peur n'a qu'une seule peur, c'est que tu la quittes. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et ces jeunes, ayant compris que la peur n'a qu'une seule peur, c'est que tu la quittes, ils font face à leur peur et ils décident de vivre dans ces mots, intensément. Et ils arrivent à la moitié de leur vie, à la mi-temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont des enfants et ils se disent à un moment donné, mais quels sont les trois derniers mots ? Il avait évoqué six mots. Tous repartent comme un même phénomène, Grégor, même réflexe. Ils reviennent tous dans l'état du Dakota, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, pour revoir le grand chef et leur demander c'est quoi les trois derniers mots ? Et quand ils arrivent, ce grand chef chaman a suspendu le temps, il les a attendus, parce qu'il savait qu'ils allaient redire. Et en les voyant tous revenir, il se dit que ces mots qu'il leur a donnés ne sont pas des mots futiles, mais bien des mots utiles. Et il est heureux, apparemment ça a servi. Alors, dans sa grande vieillesse, il n'a plus la force d'écrire les trois derniers mots à toute cette jeunesse, il ne peut pas, parce que maintenant il doit vraiment partir. Et il leur dit ceci, vous avez su intégrer, digérer les trois premiers mots. Maintenant, je vais vous donner les trois derniers mots, pour que vous puissiez vivre toujours avec entrain, avec force et envie, et voir le possible là où les autres voient l'impossible. Les trois derniers mots sont ne rien regretter. Six mots, six mots voyageurs pour pouvoir avancer. Voilà. Je ne t'entends pas. Alors, je disais merci pour cette belle parabole au mon hectare. Et justement, nous sommes davantage curieux de connaître ton histoire de vie. Comment cette trajectoire a été tracée ? Alors, trajectoire, c'est un joli mot, la trajectoire, parce que ça sous-entend des lignes qui ne sont pas parallèles dans la vie. Les trajectoires sont faites pour être croisées et décroisées. Et que la vie, elle est faite que de rencontres. C'est ce que disait Paul Luiard. Il n'y a que des rencontres, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, ma trajectoire, elle est fortement liée à des rencontres, des fois banales, ordinaires, mais qui m'a fait changer forcément ce que je suis modestement aujourd'hui. Parce que je n'ai pas décidé comme ça de manière, du jour au lendemain, de devenir ultra-marathonale d'extrême ou d'être anthropologue du lien ou encore philo-compteur. C'est, voilà, c'est toute une trajectoire. Alors, je vais essayer de résumer dans les grandes lignes parce qu'on est limité dans le temps. On va essayer de partir et remonter en enfance. Voilà un bien joli mot. Il ne s'agit pas de retomber en enfance, mais il faut remonter en enfance. Parce que remonter en enfance, ça sous-entend d'aller chercher l'enfant éternel qui sommeille en chacun de nous. Et quand vous êtes capables de cultiver l'enfant éternel qui est à l'intérieur de vous, vous tous et toutes, eh bien, vous avez cette qualité remarquable qu'ont les enfants. Ils croient en la vie, tout simplement, les enfants. Ils jouent toujours. Alors moi, je suis un enfant de la balle, comme on dit ici en France. Donc, je suis natif. Je suis natif d'Alsace, des gens françaises. On a beaucoup parlé en France durant la période de confinement. Je suis natif de Mulhouse. C'était un des clusters, un des foyers du Covid. Et j'ai grandi dans un quartier, un quartier encore aujourd'hui extrêmement compliqué. Mulhouse est une ville très compliquée sur le plan des relations sociales. On dit souvent, là-bas, c'est une ville où il neige tout le temps. Quand je dis il neige, été, hiver, printemps, automne, il neige. À savoir, c'est la drogue qui circule, la poudre blanche. Une ville avec énormément de tensions. Et donc, j'ai grandi dans un quartier où les relations sociales étaient extrêmement tendues, où il y a eu beaucoup de trafic. J'ai encore pas mal de potes qui sont plus ou moins en prison. Ma trajectoire peut être déviée dans la déviance, mais j'ai eu la chance. Énorme. Dans un cadre compliqué et difficile, où mon horizon, c'était que des bâtiments extrêmement grands. Bref, je suis un enfant de la banlieue, c'est un terme qui n'est pas beau, banlieue, c'est le lieu qui est mis au banc. C'est-à-dire ça, la banlieue. On est résigné à assidance. On ne peut pas en sortir et on ne veut pas s'en sortir, peut-être. Bref. Mais qu'est-ce qui m'a permis d'en sortir ? Papa et maman, tout simplement. Je crois que si je dois exprimer ma gratitude éternelle, intemporelle et intemporelle, c'est papa et maman qui ne sont plus là, donc je les salue toujours, je les porte toujours dans mon cœur. Mais sans eux, sans leur amour, sans leur présence, sans leur abdégation, sans leur envie, sans leur horel, sans eux, rien n'aurait été possible. Et ce qui est fascinant, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pour ça que j'interviens dans mes quartiers. Je ne comprends pas les jeunes qui peuvent toujours dire c'est compliqué, c'est dur. Certes, la situation est compliquée, mais ils oublient d'où sont venus nos parents. quand papa est venu en France, immigré de Kabylie, donc d'origine berbère, et donc papa avait la nostalgérie, comme on dit, nostalgie plus Algérie, ça donne la nostalgérie, et j'ai grandi avec, bien sûr, les musiques berbères de chez nous, les idyres et l'inguelettes, chaque dimanche, on était au salon et on écoutait religieusement tous ces poètes, ces aètes, ces grands chanteurs. Mais je vous rappelle que c'est une des grandes frustrations concernant, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu cette génération de parents, on ne questionne pas nos parents. Ça ne se faisait pas. C'était très compliqué d'avoir des bribes d'histoires de papa. Maman est partie, elle a ce trop tôt, mais elle a su nous porter dans son cœur. C'est plus tard, quand papa est à la retraite, où j'ai pu enfin essayer de questionner qu'est-ce qu'il a fait venir, pourquoi il est venu en France. Il est venu pour nous, les enfants, pour essayer de nous offrir un avenir meilleur. Mais je sais que votre papa m'avait raconté quand il est arrivé en 1967, il avait quoi 21 ans, 22 ans, on est venu chercher parce que la France avait besoin de main-d'œuvre pour construire après la Seconde Guerre mondiale. Il ne parlait pas un mot de français. Et c'est pour ça, les immigrés, cette première génération, mais c'est des êtres héroïques, tous, tous nos parents qui sont venus ici, ce sont des êtres héroïques. La plupart, une grande partie, ne parlaient pas la langue, maîtrisaient mal l'école, ne connaissaient pas la culture du pays. Papa est venu avec zéro sentiment poche et il a appris sur le tas. Et il a grandi ici et il nous a construit un avenir. C'est pour ça que je parle de papa parce que papa, qui n'a pas fait d'études, un alphabet, il ne nous a pas empêché bien au contraire de nous distiller l'amour de la langue. Et je rappelle deux attitudes de papa qui m'ont énormément marqué et qui a fait ce que je suis devenu, je pense, je cultive toujours ça. voir le possible là où les autres voient l'impossible. Je vais refaire le lien avec la première question. Je vous rappelle, un jour, j'avais 8 ans, ça m'avait beaucoup marqué. On est assis sur un banc dans le quartier. Papa m'attend du retour de l'école. Il est là, il était sur le banc. C'est un quartier où il y a du bitume. L'horizon, c'est grâce à elle qui monte parce que c'est des endroits extrêmement aussi confinés, l'art de rien. Et donc, je vais le rejoindre sur le banc. Je suis très heureux de le voir. On s'assoit et à un moment donné, papa me montre, il me dit, tu vois comme c'est beau. Pour moi, le quartier, c'est beau, c'est pas terrible là. C'est des murs, c'est du béton, il n'y a pas de nature, il n'y a rien. Mais il me dit, là, regarde devant toi, qu'est-ce que tu vois ? Et là, il me présente, je ne voyais rien, je ne voyais rien, c'est le sol, c'est les plagues de béton. non, là, 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 devant toi, regarde. Et il y avait une touffe d'herbe, une touffe d'herbe, une touffe d'herbe perdue, ici, en plein milieu des plagues de béton. Je ne dis pas, il n'y a rien, juste hormis, voilà, cette pauvre touffe d'herbe. Je dis, la vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là, papa ? Papa, qui était ouvrier, qui n'a pas fait d'études, mais il avait cette force du bon sens et de sentir les choses, si je ne comprends pas. Il me dit, tu vois, Malek, la vie, elle est là. Regarde cette touffe d'herbe. Il n'y a rien autour, où il y a du béton, mais elle est capable de vivre. Autrement dit, vivre, dit-il, cette capacité à marguer la mort, cette capacité à croître, à s'élever vers le ciel, en dépit d'un univers contraint, en dépit de difficultés. Autrement dit, aujourd'hui, je le retraduis par cette force de la grâce qui nous élève par rapport aux forces d'inertie qui veulent nous rabaisser. On est tous des touffes d'herbe, où il s'agit de résister, où il s'agit d'être résilient, où il s'agit de faire preuve de résurgence ou de renaissance. Et avec papa, qui m'a beaucoup accompagné quand j'avais début, j'avais toujours le voir, et quand j'ai décidé, je le rappelle, je fais un peu bref, je ne reviens pas sur un parcours classique des études, si on s'en fout, allons plutôt sur l'être, allons sur la profondeur des uns et des autres. Moi, j'ai grandi avec des parents taiseux, c'est aussi notre génération, la génération des parents se fait des taiseux, parlait peu, disait très peu de mots. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'aimaient pas. Tout dans le regard, tout dans le geste, salvateur, posé, ici ou là. On pouvait rester en silence pendant 10 minutes, 15 minutes, mais on était là, présents. C'était un silence invitant. Et je me rappelle, après ma carrière de 10 kilomètres, de marathonien, d'ultra-trailleur, quand j'ai grandi, quand papa était à la retraite il y a une quinzaine d'années, je suis allé le voir quand j'ai appris qu'il y avait possibilité d'aller traverser les déserts en totale autonomie. C'est quelque chose qui me titillait, parce qu'il y a une raison d'être au court-pas pour courir. Il y a toute une philosophie, une métaphysique de l'asphalte et de la course à pied qui a à voir avec l'évolution de la société. Mais quand j'ai décidé de devenir ultra-marathonien d'extrême, on parlait à papa. Tous les autres choix étaient mes choix personnels. Mais là, l'ultra-marathon, nous sommes peu nombreux dans le monde, nous sommes 700, il faut le savoir aujourd'hui, à pratiquer l'ultra-marathon des extrêmes comme on le pratique à la boussole, sac à dos, 15 kilos, et tu gères ta nourriture, tu gères ton eau, tu gères tout. Mais il a fallu apprendre, je ne maîtrisais pas et donc c'est extrêmement dangereux. Ce sont des courses très dangereuses parce qu'on titille la mort, forcément. Vous êtes seul, vous partez en 15 et très vite, vous êtes tous seul dans des endroits improbables, inimaginables. Donc je sentais le besoin d'aller dire à papa, tiens, je vais tenter l'aventure de l'impossible, l'ultra-marathon des extrêmes. Moi qui ne suis pas paléontologue, qui ne suis pas ethnologue, qui ne suis pas militaire, mais j'ai toujours été fasciné par ces endroits qui sont des déserts. Dans la tradition berbère, on dit que les déserts ce sont des maisons de parois, des maisons aux parois de mer, un exil pour le corps mais une patrie pour l'esprit. J'ai toujours été fasciné quand j'étais petit, quand je regardais les émissions sur la nature par ces endroits. Pour moi, ils ne sont pas vides, bien au contraire, ils sont riches de vides. Le vide appelle la vie. Et donc je sentais le besoin d'aller en parler à papa. Et papa qui était un de ses yeux qui disait « peu grand, pas grand chose ». Quand je lui ai annoncé, et c'est pour montrer même avant de lui annoncer à papa, et dans la vie, je suis certain pour vous tous et toutes, quand vous avez des projets, quand vous avez une nouvelle idée, quand vous avez une nouvelle inspiration, quand vous avez une nouvelle inspiration, une nouvelle envie, il ne faut pas qu'elle reste confuse, diffuse à l'intérieur de vous. Il faut l'infuser, il faut la partager. Et vous allez voir des proches pour dire « tiens, est-ce que ça va ? Est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux m'aider ? » Et vous allez rencontrer souvent deux types de gens, deux attitudes. Et je crois que ma trajectoire elle est liée à ça, à ces rencontres. quand j'ai décidé de devenir ultra-marathon d'extrême, par exemple, j'en ai parlé avec des amis, avec des proches, avec des collègues professionnels. La plupart m'ont dit « Malek, t'es fou. À quoi ça sert ? » Tu ne peux pas. Tu n'as pas le moyen, tu n'as pas d'argent, c'est hyper dangereux. Et surtout, qu'est-ce que tu vas découvrir dans les déserts, dans les hautes altitudes ? À quoi ça sert ? Je n'ai même pas démarré. On me dit déjà que je ne peux pas. Et je suis certain, vous tous, quand vous vous informez des projets, vous n'avez même pas démarré, on va vous dire que vous ne pouvez pas. C'est comme quand vous faites une réunion de travail, au boulot par exemple, vous émettez une nouvelle hypothèse. Et tiens, et si on faisait ça ? Et il y aura quelqu'un qui va vous dire « Ah non, on ne peut pas chez nous, c'est particulier, ce n'est pas possible. » Putain, les gars, on n'a même pas essayé. Essayons. La vie, elle est là. Dans les autres, on dit, ces gens qui vous empêchent de vous réaliser, ça s'appelle des enténébreurs. Ils ont des mots poison. Ce sont des docteurs, tant pis. Et quand vous écoutez les médias qui sont anxiogènes à mourir, véritables enténébreurs, on a l'impression que rien ne va que c'est le cas au permanent. Alors qu'il y a de très belles choses qui se passent également de manière invisible de l'autre côté de la barrière. Et à côté des enténébreurs, vous avez des enchanteurs, des gens qui vont croire en vous, qui vont vous dire « Vas-y, essaye, teste. Comment je peux t'aider ? » « De quoi tu as besoin ? » Ils ont des mots, tu l'as employé, c'est même « nectar ». Ce sont des docteurs tendus. Papa a été un enchanteur pour moi. C'est grâce à ça que j'ai réussi. Papa a toujours été là. Il n'a jamais critiqué de manière négative. Il a toujours été suffisamment lucide pour me dire « Malek, go ! » Je suis allé le voir pour lui dire « Alors, j'ai entendu plein d'enténébreurs. » Quand je lui ai demandé « Papa, voilà, je crois que je vais découvrir dans les déserts en totale autonomie et je sais que là-bas, tout peut basculer à tout moment. » et là, il m'a dit ceci. Et pour moi, c'est devenu une sorte aussi de mantra que je cultive, que je nourris, que je garde au fond du coquillage de mon cœur comme une précieuse sentinelle de sens qui me permet de voir le possible là où les autres voient l'impossible. Parce que le mot « impossible » il faut écrire en deux mots. « Un espace possible » de pas IMP mais « impossible » et « Papa m'a dit ceci. » « J'ai pas grand-chose à te conseiller, mon fils. J'ai pas grand-chose à te dire. Parce que c'est toi qui connais les codes culturels du pays. C'est toi qui as fait des études en France. En plus, une part d'ultra-marathon, ça me dépasse. Je comprends même pas de quoi tu parles. C'est pas mon univers, me dit-il. Mais, disait-il, n'oublie pas, mon fils, si tu as la tête adaptable, l'esprit droit, le cœur généreux et l'âme passionnée. Alors, tu as tout pour réussir. Tout pour réussir. Avec ça, on peut aller très loin. Et pour vous, les amis marocains, j'aimerais terminer avec un deuxième enchanteur et je resterai là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, si là, je suis parti. Mais, dans le quartier où j'ai grandi, il y avait un autre enchanteur, Ibrahim, un ami marocain de Dakhla. Ce gars, c'était notre éducateur de quartier quand j'étais petit. C'était notre éducateur sur le plan footballistique. Moi, je suis un enfant de la balle dans tous les sens du terme. Un enfant de la balle, c'est un enfant de quartier compliqué. Un enfant de la balle, le sport roi en ce qui me concerne, c'est le balle au rond. Parce que dans le quartier où j'ai grandi, à Belize, si tu sais pas taper du balle au rond, si tu sais pas taquiner le balle au rond, si tu sais pas jouer au foot, tu n'es pas crédible sur le plan des relations sociales. Et en plus, si tu es un bon élève à l'école, c'est le vilain petit canard. Donc, il fallait savoir jouer au foot. Et papa m'a inscrit très tôt au football, dès l'âge de mes 5 ans. J'ai joué jusqu'à mes 30 ans. Et si j'ai joué longtemps, c'est grâce à Ibrahim, cet ami marocain, éducateur de quartier à Goulouse. Je l'ai eu, je l'ai rencontré à l'âge de mes 10 ans. Il m'a accompagné jusqu'à mes 18 ans. 8 ans, chaque année, 5 fois par semaine, 1h30 par jour, à être dans le club et à le côtoyer. C'est une sorte de sous-bon-père, Ibrahim. Et Ibrahim avait quelque chose de fascinant à ce gars-là. Pas fait d'études aussi. 1m90, je le rappelle à l'époque. 110 kilos, c'était une masse, un monstre physiquement. Donc, il en imposait. Il avait un charisme naturel. Pas besoin d'avoir 15 000 par chemin diplôme. Si vous avez du cœur, vous avez de la générosité et vous avez du bon sens, vous êtes capable d'embarquer les gens très très loin. Et Ibrahim, je me rappelle, quand on allait jouer au foot, imaginez la séquence parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça manque dans les structures sportives associatives. Quand on allait jouer au foot, on avait 1h30 d'entraînement. Pendant 45 minutes, on ne touchait pas un ballon. On n'était pas sur le terrain de foot dans le club, dans 45 minutes. On était en salle, assis sur des chaises. Ibrahim, il avait son crayon, il avait son tableau noir parce qu'à l'époque, on avait des tables noires et de l'ardoise et de crayons. Ça s'est perdu progressivement. Et il nous racontait ce gars qui n'a pas fait d'études, qui est venu du Maroc. Il nous racontait sa vie. À quoi ça sert le football ? Le football est politique, le football est art. Nous, on n'avait qu'une envie entre épinés d'impatience. Il faut jouer dimanche, il y a un match, il faut des automatismes. Non, non. Il nous racontait à quoi ça sert le foot. Et quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu ne comprends pas tout de suite. Mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? On est là pour taper du ballon. Il faut densifier le physique. Non, on était assis et personne ne bougeait. Il y avait une présence. Sur le club, on était 15. Le 8 qui faisait des études et les 7 autres, les caïds qui traficotaient. Personne ne bougeait parce qu'il était présent. Et j'ai compris là, avec du recul, plus tard, bien plus tard, ce que faisait l'Ibrahim, c'était de l'archéotopie footballistique. Cette capacité à aller dévoiler ce qui se cache derrière le ballon rond pour nous faire comprendre que l'enjeu de nos sociétés humaines, ce n'est pas le but. Parce qu'au foot, la plupart des gens pensent que c'est le but. Non. Ils disaient que le but, c'est le secondaire. Ce qui compte, c'est la passe. La passe, c'est la main tendue. C'est la relation d'elle. C'est être présent pour l'autre qui a besoin de toi. Et c'est ensemble qu'on est capable d'aller loin. Et Ibrahim, il avait cette force de nous dire des choses extrêmement simples. Il nous disait il y a deux choses. Vous vous rendez compte, ça date de 12 ans, 13 ans, et depuis il y a des années de carburation. Mais il nous disait ceci, deux choses. D'abord, ce qui était fascinant, il avait tout compris. Quand on jouait chez Ibrahim, il nous imposait un sujet de dissertation. On est dans un club de foot. tous les quatre mois, on avait un sujet de dissertation. Parce que pour lui, la clé de la réussite sociale, ce n'est pas le sport, c'est d'abord l'éducation, l'école. Il dit, je n'ai pas fait d'études, vous avez la chance de pouvoir faire des études. Alors, mangez, soyez avides, ayez ce désir-là. Il nous imposait un sujet et si on ne traitait pas le sujet, on était exclus. C'était clair. Nous, on voulait jouer, donc on traitait le sujet. Pas le choix. Et sa force, on ne traitait pas le sujet en individuel. Là, il était puissant, le gars. Il nous imposait un sujet collectif et tous les quinze, on devait écrire ensemble. Et il voulait avoir une fiche où il voulait avoir les quinze écritures. Pas un rapporteur, sinon c'est trop facile. Quel gars, tu traites pour nous et on signe tous. Non. Quinze écritures sur le sujet. Et il nous donnait des sujets facilement. On ne comprenait pas tout, mais ce n'est pas grave. Et je me rappelle d'un sujet. C'est pour ça que j'ai joué longtemps au foot. Parce que souvent, on peut décrier ce qui est devenu le football aujourd'hui, mais il y a beaucoup à analyser. Il avait écrit un sujet facilement qui s'appelait, qui disait « La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi ? » Voilà un sujet de Bach extraordinaire. « La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi ? » Et on devait traiter. Et on a traité. On a trouvé que le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences ethniques. Il ne les annule pas. Il les rassemble pour qu'elles rebondissent ensemble. Ainsi de suite, on a traité 15 tropes. Et que surtout, pour voir le possible dans les autres dans l'impossible, si je refais le lien, Ibrahim nous disait à nous tous et toutes, parce qu'on jouait déjà mixte à l'époque, n'oubliez pas, dans la vie, il y a quatre drogues dures à combattre. Quatre drogues dures parce que dans le quartier où on a grandi, il y avait plein de drogues, la cocaïne, l'héroïne, la nicotine est la pire de toute la routine. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous tous et toutes, pour lutter contre les routines qui s'installent de manière insidieuse dans vos vies ? Parce que quand on me dit que l'ultra-marathon des extrêmes, c'est dangereux, je dis, ok, c'est dangereux, mais n'oubliez pas que la routine est mortelle. C'est pire. Et que pour pouvoir avancer et grandir, il s'agit alors d'explorer ses limites, de sortir des sentiers battus, de vivre comme tout le monde, tout en étant comme personne, ce qui permet de cultiver votre singularité et ce qui permet alors d'aller au-delà du possible. Alors, ma trajectoire de vie, je la dois, voilà, Ibrahim, je la dois à mes parents et après le reste, ce n'est pas le plus important. Alors, Malek, moi qui suis semi-marathonienne, je sais à quel point la course peut être une vraie trance. Et là, je vais reprendre un adage des ultra-marathoniens, les plus beaux paysages restent les visages. Alors, Malek, qu'est-ce qui te fait courir ? Et qu'est-ce qui pourrait faire courir l'humanité ? Tu viens de donner la réponse, chère Sihane, dans ton questionnement, en citant effectivement ce qui nous... En tout cas, moi, ce qui m'anime dans une partie des ultra-marathons d'extrême et toi, en tant que semi-marathonienne, les plus beaux paysages, les plus beaux voyages restent les visages. Il n'y a qu'un seul luxe dans d'autres vies. C'est celle de la rencontre humaine. Et la rencontre humaine, il faut la magnifier, il faut la densifier. Et que... Si on va faire... Tiens, là, je vais prendre un peu ma casquette d'anthropologue. Qu'est-ce qui fait courir l'humanité ? C'est intéressant, cette question. Parce qu'on a tendance à oublier que la course à pied a créé pratiquement ce que nous sommes, nous tous, aujourd'hui. Quand on prend l'évolution de nos sociétés, on nous parle toujours d'homo sapiens sapiens en disant qu'on est des hommes avec un cerveau hyper développé. Mais avant d'être homo sapiens sapiens, qu'est-ce qui a permis à l'homme de survivre durant toute la période glaciaire, durant les temps anciens, durant la paléontologie, quand vous regardez la constitution de l'homme et de la femme, nous sommes des êtres les plus fragiles, les plus faibles, sur le plan des systèmes d'attaque-défense. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs extrêmement puissants et malgré tout, il a fallu survivre face à des prédateurs puissants jadis. Et qu'est-ce qui a permis à l'homme de survivre ? Face à des grands prédateurs, il a fallu faire quoi ? Il a fallu fuir. Et pour fuir, on a fait quoi ? On a couru. La course à pied a été un moment salvateur dans l'histoire de nos humanités. Non seulement il a fallu fuir les gros prédateurs, et pour chasser, avant que n'arrivent les premières armes, les silex et autres, on sait que pour chasser, on chassait à l'épuisement. On fatiguait les bêtes parce que nous les humains, nous avons un système de régulation thermique le plus puissant qu'il soit, ou la peau. On est capable d'évacuer la situation dans toutes les pores de notre peau, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes des animaux, entre guillemets, de toutes les espèces vivantes sur Terre. L'espèce humaine, entre guillemets, c'est l'animal le plus endurant. Si vous étiez en course, et on l'a fait dans les années 20, en 1928 par exemple, juste à titre d'exemple, les gens ont tendance à oublier que la course à pied est quelque chose de fondamentalement. Tom Flanagan, c'est l'Américain qui a créé les plus grandes courses aux États-Unis, c'est lui qui a créé la fameuse trans-américaine, Los Angeles-Miami, qui a traversé en 1929, première course, et qui existe encore aujourd'hui, le Los Angeles-Miami. 3 800 kilomètres de traversée sur trois mois, 100 kilomètres au jour, qui a été créé en 1929 pour lutter contre la crise américaine de 1929, contre la déflagradation économique, et donc à cette époque, quand il crée cette course, c'était pour dire aux gens qui est capable de finir la course pourra remporter un million de dollars. Donc ça fait naître des vocations, les gens se sont inscrits un million de dollars pour finir cette course, personne n'a fini parce qu'on avait perdu la capacité à s'entraîner à être dans la discipline. C'est ce que je veux montrer à travers ça, c'est que Tom Flanagan qui crée les grandes courses a créé aussi les courses les plus farfelues. Il a mis sur des courses des chevaux contre des hommes et les paris étaient lancés. Qui va gagner entre le cheval et l'homme ? Là, comme ça, les gens, de manière récite, ils vont tous dire le cheval. Non, tout dépend de la distance. Sur une distance courste, sur moins de 2 kilomètres, 3 kilomètres, le cheval gagne. Mais Tom Flanagan a mis la distance marathon, 42 kilomètres. Et sur un marathon, l'homme gagne. quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il faut être bien entraîné. Il faut couvrir à une moyenne de 14 kilomètres heure, à minima. Mais le cheval fatigue. Il fatigue très vite. Au bout d'une heure d'effort, il ne tient pas la distance et il s'arrête. Alors que l'homme, on peut tenir la distance. Donc, la course à pied, sur le plan de l'anthropologie, constitue ce que nous sommes et ça a permis de nous développer. Donc, je dis que nous sommes des homodromiens. un gros mot, c'est la course à pied. On a besoin de ça, forcément, tout le temps. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur les questions de la course à pied. Mais maintenant, quand on est ultra-marathonien, on court et on marche. On fait les deux. Pour tenir 1000 kilomètres, c'était ma dernière course en moins de 15 jours, il faut savoir associer la course et la marche. À la course, on fait des foulées. À la marche, on fait des pas. Mais ce qu'on nous enseigne, la course à pied, non-distance, c'est peut-être une des qualités les plus remarquables. C'est de cultiver tout le temps la folle grandeur de l'espérance, l'admirable combat de l'impossible, le goût persistant de la beauté. Autrement dit, on cultive au sein de nous l'ardeur, l'ardeur du désir. Et quand je dis le désir, ça rejoint l'impossible et l'impossible. Le désir dans le sens de conquête, dans le sens de quête, dans le sens de l'enquête. La vie, c'est une quête, c'est une conquête, c'est une enquête. La vie, il faut l'aimer, il faut lutter en sa faveur, il faut croire en elle en dépit des difficultés, ce n'est pas grave, il y a possibilité toujours de trouver des solutions. Et quand vous avez l'ardeur du désir et la lenteur du pas, quand vous avez la flamme du cœur, la ferveur du cœur et la grande patience, tout s'ouvre, tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Courir pour rencontrer, courir pour partager, courir pour vibrer, mais entre marche et course à pied. parce que quand on traverse ces endroits-là, la nature nous enseigne une grande leçon. Et je terminerai là-dessus. C'est pour ça que je cours, ce qui me permet à chaque fois, quand je pars là-bas, un, c'est un dépouillement total. On n'est plus dans le futile, on est dans l'utile. Il faut marcher, il faut courir, il faut dormir, il faut manger, il faut récupérer. La vie, c'est que ça. On n'a pas besoin d'autre chose. Et quand tu pars dans ces endroits extrêmes, on apprend à se défaire de nos illusions de maîtrise. On apprend à désapprendre. On apprend à se décentrer. On apprend à aller chercher au plus profond de soi cette disponibilité particulière qu'est l'hospitalité. Accueillir l'improbable, accueillir l'insondable, accueillir l'ineffable. La course à pied, en tout cas l'utra, comme je le pratique, c'est que ça ait la vie à avoir avec l'insondable, l'improbable, l'ineffable. Parce que tout est dans l'incertitude, constamment. Autrement dit, aimer. Je crois que c'est la clé du tuto. il faut aimer et être pleinement engagé dans ce que vous faites et avec ça. Avec ça, ça devient beaucoup plus facile. entre guillemets. Alors Malek, je vais revenir à cette notion d'émerveillement. Comme disait Albert Einstein, il n'existe que deux façons de vivre sa vie. L'un en faisant si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était miracle, justement. Alors, que penses-tu de notre capacité d'émerveillement à l'heure actuelle ? Eh bien, alors là, si tu touches, je crois, à quelque chose de primordial, surtout aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu, est-ce que nous allons vivre encore plus demain ? Et c'est superbe que tu cites Albert Einstein, lui, le grand scientifique rationaliste, dans le calcul permanent, c'est lui qui va vous parler d'émerveillement. Fascinant. Et même Einstein, elle est beaucoup plus loin pour rebondir à la citation que tu fais référence, il disait quand le raisonnement mathématique arrive à une impasse, je fais appel à l'intuition poétique, disait-il. Et donc là, on touche à ce joli mot, l'émerveillement. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime en tant que conteur, philo-conteur, raconteur d'histoire, je crois que la vie, elle n'est que là. Alors, si on reprend le mot émerveillement, émerveillement, c'est un joli mot qui vient du latin mirabilia. Mirabilia qui veut dire vie et qui veut dire admirer. Il y a deux à la fois. Autrement dit, l'émerveillement dans sa racine étymologique, ça veut dire admirer le miracle de la vie. C'est déjà ça. Admirer le miracle de la vie. Et que l'imaginaire, l'émerveillement, en ce qui me concerne, c'est une action politique extrêmement forte. Et c'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de discours, de politique politicienne, on a besoin de marchands d'espérance, des gens qui nous fassent rêver. Rien ne vaut un rêve pour créer le futur, nous enseignait Victor Hugo. Et que l'émerveillement... Et moi, je vois à travers ma pratique, alors là, je reprends ma casquette d'ultra-marathonien, je dis souvent que le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais il mourra par manque d'émerveillement. Effectivement. Parce que la capacité d'émerveillement n'est pas liée à l'émergence dans notre vie d'une grâce providentielle ou d'un miracle, comme tu l'as évoqué, mais c'est une éducation du regard. C'est une disponibilité d'accueil. C'est une attention particulière vigilante à la beauté qui se love tout autour de nous. Ce n'est pas la lumière qui manque de regard, c'est notre regard qui manque de lumière, ce qui est complètement différent. Et le bout du monde, je suis allé en Antarctique, au Pôle Sud, j'ai été fasciné, émerveillé, mais n'oubliez pas que le bout du monde. Et le fond du jardin ou même là, à travers les écrans, contiennent la même quantité de merveille. Tout est question de regard. Tout est dans le regard. Le mot « regard » en français, prenez un regard, vous enlevez le R, ça fait égard. Dans le mot « regard », il y a de l'égard vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde qui m'entoure. Et quand vous enlevez l'égard, dans l'égard, enlevez le E, j'enlève encore le suffixe, le préfixe, vers E, il reste garde. Le regard, c'est une garde. C'est une garde permanente. C'est une vigilance. À se dire que… Oui, le monde est beau. Les gens sont beaux, fondamentalement. Et quand on parle d'émerveillement, mais je crois que c'est… Mais pour moi, c'est une des clés essentielles de l'action politique aujourd'hui. Même Gandhi, en 1940, disait, lui qui voyait, et il savait qu'il avait gagné face à l'Empire colonial britannique et il se désespérait de la partition des Indes parce qu'il savait que quand l'Inde allait obtenir, les Indes allaient obtenir l'indépendance, il sentait le conflit latent entre Indiens et Musulmans sur le territoire, d'où la naissance du Pakistan, d'où la naissance du Bangladesh. Il sentait tout ça et il disait à ses communicants qu'il exaspérait, il leur disait, vous savez, on est en 1940. Le problème de nos sociétés actuelles ce ne sont pas les mauvaises actions, c'est le silence des bonnes actions. Le silence des bonnes actions. Là, on touche à l'émerveillement. Il y aurait une belle histoire à vous raconter sur l'émerveillement, mais ça risque de prendre un peu de temps. Parce que j'avais posé, j'avais travaillé là-dessus dans une masterclass l'année dernière dans les îles et j'ai eu des réponses. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous la raconter. Est-ce que tu permets, Sian ? Parce que je crois que ça peut éclairer encore autre chose. Sinon, on en reste là. Mais pour moi, l'émerveillement, l'émerveillement, c'est la clé. C'est la clé. Il est grand temps de rallumer les étoiles dans notre regard. C'est que ça. Et il ne suffit de pas grand-chose. L'émerveillement, je suis certain pour vous tous, des fois, ça consiste en des petites choses extrêmement infimes. Le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant qui peut ravigater toute la détresse qui était en vous et le fait d'entendre un enfant rire. Un petit enfant, un petit bébé, mais ça génère une dose d'adrénaline puissante, une lumière délicate qui vient vous traverser et qui vient vous carisser à la manière d'un bombe guérisseur. Toutes ces petites choses qu'on est capable de magnifier, et bien ça, c'est une qualité, c'est une disposition d'esprit. Et quand vous avez ça, peu importe le contexte du dehors, vous êtes animé par cette soif et par cette force qui va vous pousser à aller toujours dans la joie. Et c'est ce qui nous a qui nous dit, la joie permet de faire face à toutes les douleurs. Alors justement, par rapport à l'histoire malais, peut-être qu'on va pouvoir y revenir à la fin de la rencontre pour clôturer en beauté, si tu permets. Mais là, je vais rebondir sur la citation de Guillaume Apollinaire que tu viens de citer, il est temps de rallumer nos étoiles. Donc, qu'en est-il de nos étoiles intérieures qui sont d'ailleurs encore plus belles et plus lumineuses ? Ça rejoint quand on parle. Alors c'est intéressant, j'évoquais les enchanteurs, l'émerveillement. Tout ça, ce sont des qualités qui permettent de rallumer nos étoiles intérieures. et pour qu'il y ait étoiles intérieures, on a besoin d'émerveillement, on a besoin d'enchanteurs, d'enchantement, mais il faut un autre souffle, une autre qualité remarquable qui va vous permettre de faire face à tous les défis. L'enthousiasme. On a les trois E. Émerveillement, enchantement, enthousiasme. Et vous savez, le mot enthousiasme n'est pas neutre. Quelles que soient les langues de l'anglais en français ou dans les langues latines, c'est la même racine. N-T-O. Enthousiasme, ça vient du grec N-T-O qui veut dire le divin, le divin intérieur. Quand vous êtes animé par la force du dedans, l'enthousiasme déclenche l'émerveillement et la joie. Et que rallumer les étoiles, c'est aller chercher les pépites visibles ou invisibles. On est un peu comme des orpailleurs. Si vous prenez les chercheurs, on a une image autre sur les étoiles parce que les chercheurs cherchent des étoiles dans la boue, dans la vase. Ils veulent trouver ces grammes, ces pépites d'or, une sorte d'étoile que la Terre nous fournit. Un peu à l'image des orpailleurs, il s'agit de dégager l'épais, le subtil de l'épais, le précieux de l'ordinaire, le clair face à l'opaque, autrement dit, l'être, ce que vous êtes, votre authenticité par rapport au paraître. Et quand vous êtes dans votre authenticité, là, vous touchez à votre étoile intérieure. Quand vous êtes aligné, on ne fuit pas en avant. Quand vous êtes centré, on ne s'agit pas. Quand vous êtes dans votre alignement de votre étoile intérieure, bref, quand vous vous aimez, vous êtes pleinement présent et disponible. Alors, Malek, nous allons un petit peu changer de registre pour évoquer justement ce chaos vide. Donc, comme tu le dis assez souvent, c'est dans les épreuves qu'on fait nos preuves. Donc, face à ce chaos vide, comment transformer ces moments de sidération en apprentissage ? Là, je ne peux parler, chère Siem, que de ma sensibilité, que de ma perception des choses. Je ne peux parler qu'en mon ombre. Après, c'est un cheminement intérieur pour tout un chacun dans la capacité à faire face à ce chaos vide, à ce co vide. Alors, moi, j'ai la chance, c'est vrai en tant qu'ultra-marathonien, quand je vais traverser les déserts, traverser la haute attitude, d'aller en Antarctique. Je suis dans un co vide. Il n'y a personne. Je suis tout seul. C'est le vide. Il y en a dix qui sont partis, mais on ne se retrouve pas. Mais le co est présent. C'est comme là, ce qu'on vient de vivre, la situation que nous venons de vivre, co vide, on l'écrit en deux mots. Il y a eu un vide sur le plan des relations humaines, sur le plan de la rencontre, comme l'a été expliqué en introduction par Hind, sur la déliquescence du quotidien. Toutes ces petites choses qui font qu'on créait du lien y apparu. Ça a eu du vide, mais le co a remplacé le vide. Co-working, connecté, ou coopératif à travers le numérique. Le danger, là, il y a un grand danger aujourd'hui. de l'évasion de l'écran, on a basculé dans l'invasion numérique et que l'invasion numérique ne va pas faire l'économie de la rencontre humaine. Les mots ne sont pas neutres. Quand le mot est précis, le geste est précis, tout le temps. Règle de base. Là, c'est le coach sportif qui parle, parce qu'on doit décomposer les gestes, mais décomposer les gestes, il faut les décomposer par les mots. On nous parle de distanciation. D'abord, c'était la distanciation sociale. Horreur ! Parce que la distanciation sociale a toujours existé à travers les strates sociales. Les puissants par rapport aux pauvres, il y a une distanciation sociale. Les clochards, les migrants qu'on ne veut pas voir, il y a une distanciation sociale. Elle est effective. Qu'on nous dise qu'on doit se protéger, qu'il y ait une distanciation physique, c'est encore autre chose. Mais aux gestes barrières, je préfère des gestes protecteurs, ce qui est complètement différent. Parce que la barrière génère une barrière plus que physique vis-à-vis de l'autre. On est là peut-être pour se protéger. Les mots ne sont pas neutres. Donc, tu as employé un mot. Moi, je dis souvent que cette situation-là, la question qui s'est posée, on a tous vécu, là je vais prendre un terme qu'on utilise en anthropologie, on a vécu le G.I. G.I. Deux notions. Le grand internement. Que tu sois à Ulaanbaatar, en Mongolie, à New York, à Rabat, à Jakarta, à Alger, Paris, ou à Le Cap, de manière plus ou moins différenciée, parce que ce n'est pas tout le même chose le confinement, mais globalement, il y a eu un grand internement, une sorte d'éclipse de l'histoire dans les mobilités et dans l'action du réel. Mais le G.I. chez nous, c'est une question qui s'est toujours posée, c'est le grand intégrateur. Qu'est-ce qui va permettre aux gens de se relier ? Comment recréer du mouvement ? Comment être de nouveau dans une dynamique joyeuse et positive ? Alors peut-être il y a, et c'est pour ça que je crois que la poésie, les contes et les histoires sont une force d'action extraordinaire, c'est l'imaginaire qui va nous sortir de là parce que l'imaginaire a construit l'histoire de nos humanités. C'est que ça, on a besoin de récits, on a besoin de méta-récits qui créent du lien, de la reliance, cette parole de la tendresse. On a vécu tous un sas, on a été pendant ce, là vous êtes encore un peu confinés, donc c'est un sas transpirant. Le sas, c'est une sorte de capsule, c'est une sorte de pause, mais qui fait peur parce qu'au-delà de l'incertitude, c'est l'irréprésentabilité, on ne sait pas ce qui va advenir demain parce qu'on n'a aucune donnée réelle, factuelle de ce qui va se passer demain. Le sas transpirant. Et le sas, on peut en faire un acronyme et tu l'as dit, S.A.S. pour sidération, quand c'est arrivé, on a tous été sidérés, stupéfaction, le deuxième S, et angoisse. Et quand vous êtes dans un sas de sidération, stupéfaction, d'angoisse, vous êtes dans un choc et quand on est dans un choc, on est incapable même de mettre des mots, il a fallu une semaine pour certains, un peu plus, pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand on est dans le choc, on est dans la paralysie. On ne fait rien. Maintenant, c'est comment on bascule du sas transpirant à un sas aspirant ? Comment on bascule du confinement au raffinement ? Comment on bascule de l'internement à l'externement ? Comment on bascule de l'évanouissement à l'épanouissement ? Comment on bascule du soupir au sourire ? De l'été au subtil ? Ces questions-là, elles ont déjà été évoquées par quelqu'un qui a été confiné pendant 27 ans. C'est pour ça, je crois que quand on est d'un raconteur-réciteur, on est là pour ne pas être amnésique mais rappeler les évidences parce que ce sont les évidences qu'on oublie le premier, les fondamentaux et que demain, on a besoin de revenir sur des fondamentaux pour pouvoir être dans la juste résonance, dans notre capacité à vibrer ensemble. Un gars qui a été confiné de manière injuste pendant 27 ans, ça ne l'a pas empêché de croire en la vie et d'avancer. Je parle de Nesson Mandela. Lui, il a connu le confinement réel, un confinement internement pour seul visuel, un morceau de ciel bleu à travers la lucarne. Nous, la plupart du confinement, tout de même, dans nos confinements, nous avons des espaces d'ouverture, la porte, la fenêtre. Il y a toujours possibilité de sortir, un confinement relatif, entre guillemets, mais on a cette vue sur l'extérieur. Mandela, il a vécu un confinement réel. Et qu'est-ce qui la permet de tenir Mandela ? Quand il est sorti de prison au bout de 27 ans d'un combat acharné où lui était dans l'incertitude la plus totale, il n'y avait aucune certitude de survivre. La première chose qu'il fait, un de ses premiers discours, ça a été de citer une poétesse. parce que c'est la poésie qui l'a fait tenir. Il a cité Marianne Williamson, cette grande poétesse contemporaine. Et Mandela nous dit ceci, voilà comment on peut peut-être faire face à nos défis de demain. « Rien ne nous emprisonne excepté nos certitudes. Rien ne nous limite excepté nos peurs. Rien ne nous conditionne excepté nos croyances. » Certitude, peur, croyances limitantes. Ça fait le lien avec tout ce qu'on a dit auparavant. Comment faire face à nos peurs ? Comment cultiver l'émerveillement par rapport à des croyances limitantes ? Comment toujours vouloir avancer ? Et que peut-être au sas transpirant, ça me permet d'arriver au sas respirant, l'enjeu encore plus de demain, on a besoin de créer de la synergie. Voilà le nouveau S, c'est de synergie, de symbiose. Ce n'est pas d'être dans du solitaire, mais d'être dans du solidaire. Ce n'est pas d'être dans l'angoisse, mais d'être dans l'accueil. Accueillir ce qui advient. Quand vous accueillez le réel, vous n'êtes pas dans le déni. C'est déjà la première étape pour pouvoir avancer tout simplement. Et je dis souvent que c'est intéressant le mot Covid, moi j'en ai fait un acronyme parce que je crois qu'il s'agit de développer la Covid attitude aujourd'hui. Prenez le mot C-O-V-I-D, vous avez toutes les vertus utiles pour pouvoir faire face au monde de demain. C-O-O-B-L-A-T-I-V-I-T, c'est la générosité. V-V-I-D, voilà un joli mot, ça a été évoqué à un moment donné par vous. Courage, Oblativité, vulnérabilité, vulnérabilité, accueillir nos vulnérabilités, c'est une force, c'est une qualité remarquable. Nous ne sommes pas surpuissants. Et interdépendance, dans ce festival d'incertitudes généralisées, on a compris que le monde est interdépendant, que tout est lié, on n'est pas tout seul. Aider la disposition, l'état d'esprit, être ouvert. Les vertus à cultiver pour pouvoir basculer de manière la plus simple et la plus juste qui soit dans un monde, je l'espère, ce sera le grand défi, en tout cas, d'harmonisation et d'humanité réconciliée. Alors, Malek, on a beau croire que la vie est un équilibre, mais l'expérience a démontré que la vie, elle est faite plutôt de déséquilibre. Qu'en penses-tu ? Ça, c'est... Là, il y a un sujet qui est assez fascinant. La question de l'équilibre et du déséquilibre. Et c'est vrai, aujourd'hui, moi, la plupart des gens recherchent l'équilibre tout le temps. Alors, c'est du bon. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, même si aujourd'hui, les frontières sont tellement ploureuses où l'un phagocyte l'autre, où tout est mélangé. Et le drame, un des drames aujourd'hui, et une des chances aussi du Covid, le télétravail a été plus ou moins généralisé un peu partout dans différents pays. Immersion, intrusion du professionnel dans le privé, plus de frontières. Et même l'intrusion était d'autant plus remarquable parce qu'il faut savoir utiliser ces outils numériques, ne pas trop montrer de mon intimité par rapport au monde professionnel. Donc, la question d'équilibre est intéressante. Et moi, le déséquilibre, je le vis de manière permanente quand je traverse des endroits improbables, que sont les déserts dans une situation extraordinaire parce que là-bas, notre destinée de vie, se joue sur un geste, une intuition du ciel, une décision agile. Par exemple, en Mauritanie, ma dernière course, là, j'ai testé le déséquilibre permanent. J'étais en mode survie. Alors, c'est intéressant, le mot survie. C'est l'anagramme de virus, il faut le savoir. Les mots ne sont pas neutres et que le virus nous pose la question des autres survies. En Mauritanie, normalement, il était prévu tous les 100 kilomètres des ravitaillements pour qu'on puisse récupérer de la nourriture et il n'y a pas. Il n'y a pas au bout de trois jours. Et on avait 15 jours de traversée. Donc, très vite, se pose la question de la survie et très vite, vous êtes en total déséquilibre. Et de là, j'ai commencé à me dire mais si la vie était un déséquilibre orienté, ça veut dire quoi ? Juste quelques notions pour montrer que le déséquilibre est fécond et qu'il y a à voir avec la marche, avec la course à pied parce que, reprenons, quand vous marchez, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous marchez, on démarre, on est en équilibre avant de marcher et je lance un pied, je lance une jambe. La marche ou la course à pied, c'est le symbole par excellence du déséquilibre. La marche ou la course, c'est une chute provoquée, c'est une chute déclenchée mais qui est évitée et qui est rattrapée. Quand vous marchez, vous provoquez un déséquilibre, un pied avance et très vite vous remettez l'autre pied et ainsi de suite on est en déséquilibre permanent. Ce qui veut dire que la marche nous enseigne que le déséquilibre est mouvement. Ça c'est extraordinaire, c'est des choses extrêmement simples qu'on a tendance à oublier. Marcher, c'est provoquer un déséquilibre permanent orienté contrôlé. Et si vous ne marchez pas, si vous n'êtes pas en mouvement, vous êtes à l'arrêt et si vous êtes à l'arrêt, vous faites quoi ? Vous n'avancez plus. Or la vie, c'est d'être en mouvement. La vie est mouvement. La vie est une marche ascendante. La vie, c'est un véritable voyage. intérieur et extérieur, mais on a besoin de bouger. Et si vous êtes arrêté, en plus remarquez quand les gens sont à l'arrêt. Statique. Ils ne peuvent pas rester statiques, ils ont besoin toujours de bouger, de mettre un pied devant l'autre. Donc la marche, c'est le symbole puissant, réel du déséquilibre. Et que donc, le déséquilibre de la marche entraîne le déséquilibre de la pensée. Tout est lié. Ça veut dire quoi le déséquilibre de la pensée ? Déstabiliser les évidences, faire vaciller les vérités établies, aller contre, bien sûr, les dogmes ou les paradigmes, les paradigmes, les paradigmes qui sont institués. Le déséquilibre de la pensée, c'est d'aller contre l'évidence, c'est d'aller contre les apparences, c'est d'aller chercher, un joli mot qu'on utilise nous dans le conte narratif, la sénéfiance, l'autre côté du miroir. C'est ce que disait Gandhi. Tiens, j'y reviens parce que je suis en train de lire une biographie sur lui. Il disait que l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. Tout comme la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. La question du vrai et du faux est toujours pertinente. Et là, c'est du déséquilibre de la pensée. Et quand vous êtes dans ce déséquilibre de la marche et le déséquilibre de la pensée, les deux réunis nous entraînent le déséquilibre de l'action. Et c'est quoi le déséquilibre de l'action ? C'est faire autrement, innover, changer, être en métamorphose, être en mouvement. C'est du déséquilibre de l'action. Et si demain, vous voulez réussir, il s'agit de cumuler ces trois grands déséquilibres que vous avez plus ou moins de manière inébile. de la pensée, vif du sujet qui est le chaos vide, le masque, qu'est-ce qu'il cache et qu'est-ce qu'il révèle ? Comme disait Nietzsche, ce qui est profond aime le masque. Alors, justement, mais avec un masque, qu'est-ce qu'il cache et qu'est-ce qu'il révèle ? Tout est question toujours du regard que nous portons sur le réel et sur l'irréel de la situation. Alors, c'est intéressant, on parle de masque. Il y a un mot, en tout cas en français, qui veut dire masque. Personne. Le mot personne, quand vous parlez d'une personne, d'un individu, d'un acteur, on dit tiens, telle ou telle personne. Et là, on a des liens assez subtils, infimes entre le masque et la personne. Personne, ça vient du latin persona qui veut dire masque. Une personne est un masque. Autrement dit, en face de nous, quand vous avez des personnes, vous avez en face de vous des gens qui portent des masques de manière invisible. C'est le jeu des relations sociales. Rien que ça. Et je suis certain que vous avez déjà dû expérimenter. Vous connaissez des gens dans le monde professionnel. Ils ont telle ou telle attitude. Et quand vous les voyez chez eux, ils sont complètement différents. Et des fois, ça peut surprendre en se disant, mais je ne comprends pas. Quelqu'un qui est extrêmement, peut-être, dur, un peu rigide dans le monde professionnel et dans l'intime, dans ce qui se passe, dans le clan, dans la famille, un peu plus ouvert. Parce que la vie est un échiquier. La vie est un grand théâtre. Les gens jouent des rôles et nous portons des masques. Maintenant, le Covid nous met de manière physique, pose de manière réelle et concrète, on voit des vrais masques. Est-ce que ça va révéler maintenant les vraies attitudes ? Et je crois que la situation Covidée dans laquelle on vit, il y a des symboliques extraordinaires qui ont été mises en place. entre le masque qui est devenu un objet totem, entre ce qui est permis de voir et ce qui est permis de cacher. Mais tout dépend des gens ce qu'on veut réellement donner ou ne pas donner. Autrement dit, la question qui est posée pour tout un chacun, masque ou pas masque, c'est quel est votre degré d'authenticité, votre degré d'humanité, votre degré d'originalité, tout simplement. Et reprenons le masque et lié à un autre phénomène que nous sommes tous en train de vivre. J'imagine aussi au Maroc, on vous dit que vous lavez les mains tout le temps. Mais quelle symbolique puissante se laver les mains. Jamais les gens n'ont été aussi propres sur le plan des mains, en tout cas. On n'a jamais autant lavé les mains. Dès que vous sortez, vous revenez, il faut se laver les mains. Vous rencontrez quelqu'un, vous revenez du gel hydrocaride, il faut se laver les mains. On se lave les mains tout le temps. Grande nouveauté, se laver les mains, c'est la grande chorégraphie de l'hygiène. moderne. Mais se laver les mains, ça veut dire quoi ? Sur le plan symbolique. La première image de se laver les mains, c'est une expression qui vient de Ponce Pilate. Au temps de Jésus, le Christ ou le prophète des temps chrétiens, quand il a refusé de juger face au jugement face au Saint-Andrin l'Assemblée juive, c'est votre responsabilité, je m'en lave les mains, dit-il. et crucifixion. Se laver les mains, c'est une symbolique extraordinaire peut-être. Aujourd'hui, on a étouffé la terre et la terre nous étouffe en retour de manière indirecte ou de manière télélogique. Et se laver les mains, est-ce que ce n'est pas le symbole de nos manquements, de nos renoncements, de nos lâchetés, de nos médecineries, toutes ces choses qu'on n'a pas voulu faire, qu'on n'a pas voulu voir, on sait chaque fois laver les mains. L'indifférence, la situation des migrants, la situation internationale, les pauvres, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas traiter, cette méga machine de la prédation et qu'aujourd'hui, il faut se cacher à travers ou derrière des masques. Donc moi, c'est l'entrepologue qui voit derrière ce jeu-là un jeu subtil entre vrai et faux et que demain, encore plus, s'il y a une qualité remarquable à développer, et là, je crois qu'il faut être extrêmement, encore une fois, humble par rapport à ce que nous vivons et je n'ai pas je n'ai pas la prétention de dire les choses, je ne suis pas un cassandre, je n'en sais rien, parce que je crois que quand on ne comprend pas tout ce qui se passe, on a encore du mal à comprendre ce qui s'est passé, on a encore du mal à comprendre tous les tenants et tous les aboutissants de tout ce jeu subtil dans ce festival, comme je l'ai dit, d'incertitude, quand on ne sait pas, il faut savoir dire « je ne sais pas », faire preuve de silence. C'est une capacité à être dans l'unité et la clarté, tout simplement. Et ça, c'est une qualité remarquable. Mais ce qui est certain, face au masque qui dévoile certaines attitudes ou pas, il s'agit de cultiver encore plus de mains et ça, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis les temps antiques. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Mésopotamie, en Moyen-Orient, que vous soyez dans les pays du Maghreb, en Afrique, aux États-Unis ou ailleurs, depuis la nuit des temps, il y a quatre grandes vertus qui ont toujours été développées. Je parle de vertus, je ne parle pas de valeurs, ce qui est complètement différent. Il y a une nuance, infime, mais elle est là. Les valeurs, elles sont collectives. Les valeurs, elles sont changeantes en fonction des siècles, en fonction du temps. Les valeurs du 18e siècle ne sont pas les valeurs du 20e siècle ou du 21e siècle. Les valeurs, elles changent au gré des modes également et des fois, elles nous sont plus ou moins imposées. Je vous parlais de liberté. La notion de liberté n'est pas la même que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, au Japon, que vous soyez en Amérique du Sud, ou ailleurs. Il y a des différences subtiles. En revanche, les vertus, la valeur, on est sur l'horizontalité des rapports sociaux. La vertu, on est sur une verticalité qui va venir vous chercher dans vos profondeurs ce que vous êtes profondément. Et il y a quatre grandes vertus qui datent depuis la nuit des temps. Le courage, la force, la tempérance. Voilà ce dont on a besoin aujourd'hui. La tempérance n'est pas tiédeur. La tempérance cultive l'intransigeance, celle qui nous redresse. Ce n'est pas l'intolérance qui rejette. La prudence. Voilà ce dont on a besoin encore plus demain par rapport à ces situations masquées. Dans cette capacité à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le beau du mauvais, l'absolu du contingent, le réel de l'illusoire, le temporel de l'éternel, l'essentiel de l'accessoire. Bref, la prudence. qui ne veut pas dire qu'on n'ose pas. La prudence, c'est d'oser à propos. C'est de la clairvoyance. C'est de la clarté. C'est du discernement. Et quand vous avez ça, clarté, discernement, eh bien, on est capable d'être heureux parce qu'avec la clarté et le discernement, vous êtes capable d'avoir la maturité de dire « je me suis trompé », d'avoir le courage de dire « tu as raison », d'avoir la sensibilité de dire « j'ai besoin de toi » ou tout simplement d'avoir la capacité de dire à quelqu'un « c'est un des mots les plus compliqués qu'ils soient par les temps qui courent « je t'aime ». Parce que je crois qu'on court plus demain. C'est ce que disait déjà cette grande philosophe du Cézé-le-Sec Il de garde de Bingham. Il ne s'agit pas de beaucoup penser. Il faut arrêter. Il s'agit de beaucoup aimer. Tout simplement. Alors, Melek, merci pour la profondeur du discours. Merci pour cette générosité de transmission. Aujourd'hui, tu as provoqué de l'émerveillement et de la joie vibrante. Donc, à présent, place aux questions de notre cher public. Alors, je vais commencer par la première question qui est d'ailleurs posée par notre cher ami Khalid Ramblichy, le directeur du campus HEMFS. Voilà. Donc, qui te dit « Toujours un plaisir de t'écouter à chaque fois ». Donc, il pose sa question comme suit. À l'anthropologue du lien social que tu es, comment renforcer et exploiter les liens sociaux en période de la COVID-19 et au-delà avec ses amitiés. Ah, ça fait plaisir. C'est dommage, je ne le vois pas. Khalid, c'est un aparté. Forcément, je suis obligé de faire un aparté parce que... Donc, il y a une déconnexion. Ça passe toujours ? Bien. Oui, ça passe toujours. Ça passe toujours. Super. En tout cas, je suis extrêmement touché, honoré par la présence de Khalil. C'est un frère. Vous savez, les liens du sang comptent peu par rapport aux liens du cœur. Khalil, j'ai découvert quand il m'a invité chez lui pour une intervention dans son campus HEM et ça a été un bonheur, un gars d'une attitude remarquable. Et la question qu'il pose, franchement, il suffit de voir l'attitude pour ceux qui connaissent Khalil. Il a toutes les réponses dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. mais il pose une des questions essentielles, le lien. Le lien social qui est mis à mal aujourd'hui. Parce que certains rêveraient qu'on vive dans un monde de numérisation permanente, qu'on vive dans un monde de virtualisation, qu'on vive à travers d'écrans interposés. et ce n'est pas de ça dont on a besoin. Certes, on ne peut pas aller contre l'évolution du monde, mais je pense, j'espère en tout cas que chacun a pu vivre et sentir que... Moi, durant le confinement, j'ai relu le bouquin de Sartre qui est un peu décrié aujourd'hui en France, qui n'est pas trop aimé, qui n'est pas trop à la mode. Il a été à la mode à une certaine époque, les années 60. Mais dans la nausée, il a cette phrase que tout le monde connaît, je pense que vous avez dû rencontrer à un moment donné, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, pour dire catastrophe, le regard, le jugement des autres, cette pression permanente, cette pression... Certes, ça existe. Mais là, durant le confinement, qu'est-ce qu'on a vécu ? Est-ce que l'enfer, c'est les autres ? Là, les gens ont dû remarquer que l'autre me manque à aller prendre un café, sortir, le sourire d'une inconnue ou d'un inconnu croisé au coin de la rue. Le monde professionnel, être dans la rencontre charnelle, la présence réelle, parce que c'est en étant face à face, en étant en contact permanent qu'on sent des choses qu'on ne sent pas à travers l'écran. C'est comme là, s'il y avait eu un véritable public, on aurait été dans une interaction permanente, on aurait allé chercher les gens, on aurait demandé « Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? » Autrement dit, l'enfer, c'est pas les autres, l'enfer, c'est le confinement. L'enfer, c'est l'enfermement. Et enfermement, écrivez-le en trois mots. Enfer-me-ment. L'enfermement, le confinement, c'est un enfer qui me ment. Parce qu'il y a plein de subtilités qu'on ne voit pas et que demain, encore plus, c'est pour ça que je ne parle pas de distanciation physique en ce qui me concerne. Je préfère le terme « on doit trouver non pas la bonne distance, mais la bonne proximité. » Ce qui est complètement différent. Parce que la distance sépare. La proximité me rapproche. Les mots ne sont pas neutres. Les mots savent de nous ce que nous dirons d'eux. Au geste barrière, geste protecteur, à la distanciation physique, la bonne proximité physique. Parce que ça veut dire que j'ai encore envie d'aller à l'encontre de l'autre et que demain, à travers les masques ou pas masques, il va falloir alors exprimer de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus intense, les mots justes. Et que les liens sociaux ne peuvent se renforcer qu'en étant encore plus dans la rencontre. Ceux qui espèrent éliminer l'espace physique, et il y en a qui militent et qui veulent militer et qui espèrent encore plus créer de la distance. Je crois que le combat, il est là. Et Khalil a tout à fait raison. C'est régénérer du lien et ce lien-là, ça sous-entend d'avoir le courage, d'avoir cette force à un moment donné, de reprendre la vie. Parce que la vie est d'autant plus forte qu'elle est menacée. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première pandémie. Elles existent depuis l'aube des temps des pandémies. Elles ont toujours existé. Elles ont toujours accompagné l'histoire de nos humanités. Il y en aura encore d'autres. Et que tu l'as évoqué au cours d'une de tes questions, c'est dans les épreuves qu'on fait ces preuves. Et là, l'épreuve de la rencontre est encore beaucoup plus belle parce qu'il s'agit d'honorer l'autre, tous les autres, en étant là, pleinement présents. La bonne proximité, ça sera l'enjeu. Alors, une autre question, Malek, celle de Aïcha, qui nous dit « Comment vous faites face aux obstacles qui se présentent à vous dans les marathons et autres circonstances ? Quel état d'esprit vous adoptez ? » Alors, Aïcha, c'est vrai, les obstacles, il y en a tout le temps. Il n'y a que ça. Et c'est ça qui est fascinant. Et la vie, c'est que ça. Montrez-moi une seule route sans accident, une seule nuit étoilée, une seule nuit plutôt sans étoile, un seul travail sans fatigue. Montrez-moi une seule relation sans déception. parce que souvent, il y a aussi des déceptions qui sont liées à des relations suite à des trahisons ou pas. Autrement dit, les obstacles constituent forcément la magnificence de la vie humaine dans nos vies constantes. Et que les obstacles représentent cette question dite de l'incertitude. On ne sait pas, mais malgré tout, il faut être là, il faut y aller. Et que l'état d'esprit à avoir, cette capacité à cultiver, on a parlé déjà, d'enchantement, d'enthousiasme, c'est d'être toujours dans cette capacité à transformer toujours le négatif d'une situation en positif, être toujours capable de transformer les blocages en opportunités, être capable de transformer les incertitudes en projets, les énigmes en apprentissage. Donc, c'est un état d'esprit en ce qui me concerne. Où je suis capable toujours de magnifier le beau. Moi, je pourrais résumer. La vie, c'est un abécédaire. Quand on prend abécédaire, on a les trois premières lettres de l'alphabet ABC. Amour, qui est la clé, la beauté, parce qu'il faut voir le beau à travers l'émerveillement, et les crises. Parce que les crises, la vie, c'est que crise. Est-ce que vous avez des certitudes de grandir et d'arriver jusqu'à l'âge de la retraite ? Aucune. On n'en sait rien. Quand vous dormez, est-ce que vous avez la certitude le lendemain de vous lever ? Dormir, c'est un acte courageux. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe pendant la nuit. Vous n'êtes plus là sous le plan d'inconscience. Il se passe plein de choses où votre âme vagabonde. Et elle revient le lendemain matin qui vous permet de vous lever. Inch'Allah, tendu. Mais la dormition, on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain. Quand vous aimez, quand vous vous engagez dans une vie de couple, est-ce que vous avez la certitude que ça va durer ? Vous n'en savez rien. Mais malgré tout, vous y allez. C'est ce que disait le philosophe Alain. Le succès de l'action, c'est d'y aller. On ne se pose pas trop de questions. On y va tout comme. Ce que disait le poète White, au lieu de voir que les roses ont des épines, vous voyez que les épines ont des roses. La vie, elle est là. L'obstacle est une chance. L'obstacle, ça peut être aussi assez intéressant parce que l'obstacle pose la question peut-être de la blessure dans la vie de tous les jours. Mais dites-vous bien que derrière chaque blessure, il y a toujours une ouverture. Que derrière chaque faille, derrière chaque obstacle, chaque faille, il y a toujours un éveil. Un peu à l'image. Donc c'est ça l'état d'esprit, c'est la capacité toujours à être dans une logique. Alors j'emploie un mot un peu compliqué, c'est du jargon d'anthropologue ago-antagoniste, qui veut dire cette capacité à transformer le négatif en positif. On est dans une logique ago-antagoniste à l'image de la meurtrière. Vous savez, les meurtrières, c'était des petits trous dans les châteaux forts qui permettaient le passage des flèches quand il y avait des assaillants. La meurtrière. La meurtrière qui permet le passage de la flèche, donc qui tue, c'est aussi l'endroit par où passe la lumière. On a toujours les deux. Tout est lié. Donc, dans la question a été évoqué l'état d'esprit, l'état d'esprit, croire, toujours y croire, ne rien lâcher et faire en sorte de transformer le négatif en positif. Alors, une toute dernière question qui nous vient de Hint Benelli, la directrice du campus HEM Tanger. Alors, vous avez dit que la plus dangereuse des drogues est la routine. Donc, avec le confinement imposé par la COVID-19, nous avons eu la chance de revoir nos habitudes et rompre avec la routine qui nous déviait de l'essentiel. Avec le déconfinement progressif démarré par plusieurs pays, nous observons que certaines habitudes n'ont pas changé chez la plupart et que le superficiel continue à prendre le dessus sur le profond. À votre avis, jusqu'où ce bouleversement du COVID-19 doit aller pour provoquer un retour à l'émerveillement ? Je pense qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce que tu décris, dans ce que tu analyses et tu poses réellement les bonnes questions. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul. C'est encore trop tôt pour pouvoir comprendre ce qui se joue, pour pouvoir comprendre ce qui ne se joue pas. Moi, je crois beaucoup aux vertus de la lenteur et du temps long parce qu'on cultive la patience quand on est ultra-marathoné à l'extrême. Et je crois que c'est le temps long. Il faut laisser un peu de recul, un peu de hauteur pour comprendre ce qui va se jouer demain. Est-ce que les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes vont être déstructurées ou est-ce qu'elles vont revenir encore plus en force ? Parce que c'est vrai, on a parlé de trajectoire, on a un carrefour entre deux routes. L'hypothèse du pire ou l'hypothèse du meilleur dans nos transformations, dans nos métamorphoses. Et il y a un vrai débat, il y a un gros enjeu parce qu'il ne faut pas l'oublier, moi, en tant qu'éducateur de quartier, je vois très bien que les problématiques ne sont pas les mêmes quand vous avez faim, quand vous êtes dans la survie généralisée. L'appel du ventre est beaucoup plus puissant que l'appel de la tête. Et vous n'avez pas le temps de penser à la transformation des bonnes habitudes. L'enjeu, c'est de vivre et de survivre. La plupart des gens ne vivent pas, les gens survivent. La question de la dignité est posée. Pour moi, l'enjeu, peut-être demain, dans un premier temps, c'est comment reposer des conditions de justesse et de sécurité effectives à tout un chacun pour pouvoir après basculer dans des véritables transformations. avant toute transition écologique, on a besoin d'abord d'une transition temporelle qui doit s'appuyer d'abord sur la question de la dignité humaine. Et c'est la clé qui est là, la dignité humaine, c'est reconnaître l'autre dans ce qu'il est, reconnaître l'autre dans sa capacité à pouvoir vivre de manière juste. Et peut-être là, et que le Covid, on a pu le voir que ça en France soit ailleurs, a permis de remettre tout le monde à la même enceinte, que tu sois puissant ou que tu sois pauvre, tu as été bloqué. Ça, au moins, c'était une égalité structurelle. Certes, on n'a pas été bloqué de la même manière entre ceux qui ont eu beaucoup d'espace, ceux qui ont pu fuir les grandes villes, ceux qui bénéficient d'un jardin, ok. Mais il n'empêche, ils ont été bloqués. Tout le monde est à l'arrêt. Maintenant, c'est une question vieille comme le monde, et moi c'est un sujet qui me taraude, c'est la question de la redistribution des richesses. Parce que la plupart des pays, touchés ou pas touchés, pauvres ou pas justes, il y a une telle inégalité structurelle entre ceux qui ont et qui n'ont pas, et qui fait que la réflexion sur le monde de demain ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur la redistribution de la juste répartition des richesses pour les uns et pour les autres. Et de là, on pourra construire alors une société plus juste et solidaire. Alors Malek, une petite dérogation, donc je vais enchaîner encore avec une toute dernière question cette fois-ci, c'est promis. Donc, une question de M. Mohamed Baidi, au-delà du déconfinement physique qui finira par arriver tôt ou tard, comment pourrions-nous déclencher notre déconfinement psychologique ? Intéressant. Surtout après tant de semaines de confinement et de barrières. Merci. Oui, c'est très très juste ce qui est évoqué. Et on le voit, par exemple, en France, c'est assez intéressant. Ça fait maintenant deux semaines qu'on est déconfiné. Donc, les gens commencent à sortir. Et moi, j'ai pris un malin plaisir des fois à m'installer sur un banc à Paris et à regarder les gens marcher. c'est fascinant. Il y a une sorte de chorégraphie de l'esquive qui se met en place. Il y a une danse de l'évitement qui est encore là, toujours, où on n'ose plus croiser la personne qui arrive parce que ça a été tellement conditionné barrière, distanciation sociale, même en déconfinement, les réflexes sont encore là parce qu'il y a cette peur inhérente qu'on ne sait pas trop. Or, et là, ils posent une bonne question, tout comme pendant le confinement, le confinement des corps ne doit pas empêcher le déconfinement des esprits. On a beau avoir été à l'arrêt, là, encore, c'est le cas pour vous, ça n'empêche pas aux gens sur le plan mental, sur le plan de la tête, de pouvoir voyager autrement. Autrement dit, quand l'espace extérieur se rétrécit, il s'agit d'augmenter l'espace intérieur et l'espace intérieur, c'est le voyage, le voyage intérieur. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, mais j'espère que chacun a pris le temps de remettre de l'ordre dans son cœur et dans son corps. Le confinement, peut-être, c'était cette chance extraordinaire à tout un chacun de se poser la question de l'essentiel et du futile ou de l'accessoire, de remettre de l'ordre dans son cœur et dans son corps. Et si, parce que si on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans sa tête et dans son corps, on a besoin de se nourrir d'agitation, de bruit, de cacophonie dans laquelle nous vivions avant, ça va repartir depuis elle. Donc, le confinement des esprits démarre pendant le confinement, normalement, ça doit être une des clés. Alors, ça génère aussi des tensions parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu ce qui s'est passé en Chine, on a maintenant on a des résultats d'études de sociologues chinois qui nous annoncent et ce n'est pas neutre. Vous savez, en Chine, par exemple, à Wuhan, plus de 62% des couples ont divorcé deux mois après le confinement. 62% des couples ont divorcé. On est en Chine, ce n'est pas les mêmes tendances occidentales, mais là, c'est assez hallucinant où ça sous-entend que les gens ne se connaissent pas ou ne se connaissaient pas. Ils ont beau vivre ensemble et pour preuve, quand vous travaillez, qu'est-ce qui se passe ? Vous passez 8 heures de votre temps à l'extérieur, minima, voire plus pour certains. Vous connaissez mieux vos collègues, vous connaissez mieux les relations extérieures qu'internes et quand vous rentrez chez vous, c'est soit le soir, on est fatigué, on va passer du beau temps, on a un sujet de conversation, on parle du boulot et là, le confinement, ça a été à peu près pour tout le monde. Tous les jours, 7 jours sur 7, ça a été dimanche ou vendredi, c'est les jours fériés dans les pays arabo-musulmans, en tout cas, un jour férié, dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec madame, avec monsieur, avec ses enfants. Ça a pu générer peut-être des tensions si on n'a pas cette capacité à préserver des espaces, même si on est dans un petit appartement, il y a toujours possibilité, il y a des règles à mettre en place, moi j'ai accompagné pas mal de personnes pour essayer de réguler les espaces intérieurs et extérieurs de soi vis-à-vis des autres et que le déconfinement des esprits doit démarrer pendant le confinement, se poser la bonne question et que dans le déconfinement au contraire, il faut repartir encore avec plus de force et de conviction, de cultiver encore plus, c'est la qualité des qualités parce que c'est de ça dont tient tout le système sinon on arrête tout, il s'agit d'avoir confiance en soi, aux autres et hélas, même si c'est dur, c'est compliqué, il s'agit d'avoir confiance dans le monde dans lequel on vit tout le temps, il faut qu'il y ait cette jubilation-là sinon ça s'arrête. Donc la confiance c'est la clé fondamentale pour pouvoir continuer d'avancer. Notre rencontre touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe de HEM Tanger, nous remercions du fond du cœur notre invité de marque aux diverses identités, ultra-marathonien de l'extrême, écrivain, philo-conteur, poète, anthropologue, Melek Bokashi. Un grand merci aux fidèles de nos actions citoyennes, notre cher public. Comme dit l'adage de la mystique, Soufi, si le mot que tu prononces n'est pas plus beau que le silence, alors ne dis rien, car le mot que tu prononces est ton maître, le mot que tu ne dis pas est ton esclave. Melek, je te laisse le soin de briser le silence comme le mot de la fin te revient. Ah non, on ne peut pas briser le silence parce que c'est d'une telle justesse. Alors, comme tu as parlé de la mystique Soufi, je vais enchaîner avec un autre grand poète mystique Soufi du XIIIe siècle. On est au XIIIe siècle, 200, 250, 260, pour vous dire qu'on n'a rien inventé. Il faut être extrêmement humble. Et peut-être gardons ses propos en tête pour pouvoir mieux raisonner demain, ensemble. Je parle bien sûr, vous avez reconnu Ibn Rumi et il a écrit ceci, Rumi, c'est encore d'une actualité et d'une acuité extrêmement brûlante, pertinente et d'une justesse affolante. Il nous dit ceci, l'être humain est né pour être aimé. les biens matériels sont faits pour être utilisés. Si le monde est à l'envers, c'est que les biens matériels sont aimés et l'être humain utilisé. Et bien avec ça, je crois qu'on a compris la marche du monde. sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501